Musique Jeudi 31 janvier 2008, Mémoire de Saint Jean Bosco, prêtre Penses-tu que je ne te sois pas fidèle ? Penses-tu que je puisse me distancer de toi si peu que ce soit parce que tu n'as pas été en mesure de passer du temps en ma présence et de t'approcher de mon cœur ouvert ? Au contraire, je suis d'autant plus heureux de te voir, de t'accueillir en ma présence, de te garder auprès de moi dans le sacrement de mon amour. Toi et beaucoup de tes frères prêtres ne me connaissez pas comme je voudrais que vous me connaissiez. Beaucoup parmi vous restent étrangers à mon cœur. Venez auprès de moi, restez en ma présence, cherchez mon visage eucharistique. Apprenez de quel amour je vous aime et vous commencerez à vous y fier. Je ne suis pas sévère, je ne suis pas un maître de corvée, je suis votre ami divin. Je suis votre défenseur, votre consolateur, votre refuge en toutes vos difficultés. Ceux qui persévèrent dans la recherche de mon visage eucharistique commenceront à y déchiffrer tous les secrets de mon cœur, c'est-à-dire les profondeurs insondables de mon amour pour les âmes et en premier lieu pour mes prêtres. C'est la racine du mal qui ronge le sacerdoce de l'intérieur, un manque de connaissances vécues de mon amitié et de mon amour. Mes prêtres ne sont pas de simples fonctionnaires, ils sont mes élus, les amis que je me suis choisi pour vivre en une communion d'esprit et de cœur telles qu'ils sont la continuation de ma présence dans le monde. Chaque prêtre est appelé à aimer mon Église avec toute la tendre passion d'un époux. Mais pour qu'il puisse le faire, il doit passer du temps en ma présence, il doit me connaître comme l'époux de son âme. Je veux que tu appelles les prêtres à faire l'expérience de mon amitié. Montre-leur comment rester devant mon visage eucharistique en leur donnant un exemple d'adoration et de réparation. Approche-toi de mon cœur ouvert dans le sacrement de mon amour pour eux et à leur place et ils commenceront à t'y suivre. Rejoins mes prêtres, moi en t'adressant à eux qu'en venant à moi en leur nom. Je te le redis, je veux que tu sois mon prêtre adorateur, le prêtre adorateur de mon visage eucharistique et de mon cœur caché dans le sacrement de mon amour. Mon cœur est blessé même dans ma gloire. C'est mon cœur blessé que tu trouves quand tu t'approches de moi à la très sainte eucharistie. Et de mon cœur blessé s'écoule un torrent ininterrompu d'amour miséricordieux pour purifier les âmes, pour les fortifier, les guérir, les sanctifier et les glorifier. Le mystère de mon sacré cœur caché dans le sacrement de mon amour est encore si peu connu. Je veux que tous mes prêtres sachent que dans le très sain sacrement de l'autel, un cœur vivant palpite pour eux, un cœur tout enflammé du plus tendre amour. Il n'est pas nécessaire que mes prêtres vivent dans l'isolement, la solitude et sans amus. Je veux être le fidèle compagnon de leurs jours et de leurs nuits. Je veux être leur réconfort et leur repos. Je veux être leur ami, toujours prêt à les écouter, les accueillir, les guérir et faire renaître leur espérance. Ah, si seulement ils me cherchaient dans ces tabernacles où je les attends, dans ces tabernacles où personne ne vient s'unir à ma prière continuelle au Père. Ne rate jamais une occasion de me saluer, de m'adorer, de rester même pour un court instant auprès de moi dans le sacrement de mon amour. Dans l'éternité, tu verras le prix inestimable de chaque moment passé en ma présence eucharistique. Je renouvelle pour toi le don de la protection et de l'intercession de Saint Pierre-Julien. Je renouvelle pour toi la compagnie et l'intercession de Don Marmion, du Père Vendeur et des saints que j'ai envoyés à différentes étapes de ton cheminement de vie prendre soin de toi. Par-dessus tout, je renouvelle pour toi les mots adressés à Saint Jean depuis la croix. Voilà ta mère. Vis en sa présence, honore-la en toute occasion et de toutes les manières possibles. Chaque fois que tu montres ton amour et ta dévotion à ma très sainte mère, tu honores la parole que j'ai dite à la croix et tu la mets en pratique. Voilà ta mère. Elle n'a pas de plus grand désir que de prendre soin de toi comme si tu étais son fils unique. L'attention qu'elle te porte n'est pas diminuée ni d'aucune manière altérée par l'attention qu'elle donne à l'immense multitude de ses enfants à travers les âges. Crois bien qu'elle s'occupe de toi. Prie son rosaire. Honore-la comme tu le fais déjà. La présence de ma mère dans la vie d'un prêtre est la suprême grâce parce qu'elle est par la volonté de mon Père et par l'opération de l'Esprit Saint la médiatrice de toutes grâces. Comme il me plaît que vous ayez recours à elle par ce titre « Lorsque vous glorifiez ma mère vous me glorifiez et lorsque vous me glorifiez vous glorifiez mon Père et l'Esprit Saint le défenseur envoyé en mon nom pour achever mon œuvre et porter à la perfection le royaume que j'ai établi par ma mort et ma résurrection. Marie, ma mère est reine dans le royaume pour lequel je suis mort ressuscité et monté auprès du Père elle est avec moi dans la gloire elle appart à ma puissance souveraine sur tout l'univers tous les temps et toutes les créatures visibles et invisibles rien n'est trop difficile pour ma mère rien n'est au-dessus de ses possibilités car tout ce que j'ai je le lui ai transmis lorsqu'elle commande c'est par la puissance de mon nom et quand elle accomplit des merveilles de grâce dans les âmes c'est à ma gloire et la gloire du Père et de l'Esprit Saint aime ma mère comme ta mère et soumets-toi à elle comme à ta reine et recours à elle en toutes les nécessités du corps et de l'âme rien n'est trop grand pour elle ses yeux sont sur toi et son cœur en tout temps est disposé à t'aider elle est ta mère du perpétuel secours je te remercie de revenir en ma présence aujourd'hui ces jeudis d'adoration et de réparation que je t'ai demandé de m'offrir servent à ta propre croissance en sainteté et sont un moyen de guérison et de réconciliation pour beaucoup de prêtres reste fidèle à ce que je t'ai demandé je te bénis et ma mère immaculée te sourit te bénissant en mon nom reste confiant et reconnaissant nous ne t'abandonnerons pas nous bénissons ceux que tu nous présentes notre faveur repose sur eux va maintenant et demeure dans la paix je te marque avec le sceau le baiser de ma divine amitié le baiser 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 il baiser